Nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Désolé pour ce retard. Voilà, que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta parole, merci pour ta lumière. Ton évangile, Seigneur, nous éclaire. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette belle soirée, Seigneur, que tu nous as donnée. Merci pour mes frères et sœurs. Que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle, Seigneur, de nos vies. On nous dit au chaud, nous te prions, Dieu. Amen. Voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans le livre de Jean. Pardon, on va prendre Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17. On va lire à partir du verset premier. Puis l'un de sept anges qui tenait les sept coupes vin et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue de pourproie et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abomination et de l'impureté de sa relation sexuelle illicite. Il y avait sur son front un nom écrit, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu dans l'admiration ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui est la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la destruction. Et les habitants de la terre, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, dès la fondation du monde, seront dans l'admiration en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et que toutefois est. C'est ici qu'il faut un esprit intelligent et qui est de la sagesse. Les sept têtes sont les sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, l'un est et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi et elle est du nombre de sept et elle s'en va à la destruction. Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils recevront autorité comme roi en même temps avec la bête pour une heure. Ils ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront toi aussi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues et sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues sur la bête haïront la prostituée. Elles la dépluyeront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Le chapitre 18, on continue la lecture. Et après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria avec force à une haute voix et il dit, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, et elle est devenue la demeure de démon et le repère de tout esprit impur et le repère de tout oiseau impur et détestable. Car toutes les nations ont bu du vin, de la colère, de sa relation sexuelle illicite et les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez pas de part à ces fléaux. Car ces péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu se souvenu de ces iniquités. Rendez-lui selon ce qu'elle vous a fait et payez-lui au double selon ses œuvres. Et dans la même coupe où elle vous a versé à boire, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuils. Car elle dit en son cœur, « Je siège en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai pas de deuils. » C'est pourquoi ces plaies qui sont la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour et elle sera entièrement brûlée au feu. Car le Seigneur Dieu qui la jugera est puissant. Et les rois de la terre qui se sont prostituées avec elle et qui ont vécu dans le luxe, la pleureront et meneront deuil sur elle en se frappant la poitrine quand ils verront la fumée de son embrasement. Et ils se tiendront à distance par crainte de son tourment et ils diront, « Malheur, malheur, Babylone la Grande, cette ville si puissante, comment ta condamnation est-elle venue en une seule heure ? » Les marchands de la terre aussi pleurent et sont dans le deuil à son sujet parce que plus personne n'achète leurs marchandises qui sont des marchandises d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de fin lin et de pourpre, de soie et de carlate, de toutes sortes de bois, de senteurs, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en cuivre, en fer et en marbre, de cinamome et de parfum, de baume et d'encens, de vin et d'huile, de fine farine et de blé, de bœufs et de brebis, de chevaux et de chats, de corps et d'âmes humaines. Car les fruits du désir de ton âme se sont éloignés de toi et toutes les choses délicates et excellentes sont perdues pour toi et dorénavant tu ne le trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil en disant malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, des carlates, qui était parée d'or, ornée de pierres précieuses et de perles. Comment en une seule heure tant de richesses ont été dévastées et tous les pilotes aussi, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, tous les marchands, tous les marins et tous ceux qui exploitent la terre se tenaient à distance et en voyant la fumée de son embrasement, ils s'écriaient en disant « Quelle ville était semblable à cette grande ville ? » Ils se jetaient de la poussière sur la tête, pleurant et en étant dans le deuil et ils disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer, comment a-t-elle été réduite en désert en une seule heure ? » « Aux ciels, réjouis-toi à cause d'elle, et vous aussi, saints apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car Dieu l'a puni à cause de vous. » Alors un ange d'une grande force prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipité avec violence et Babylone, cette grande ville, elle ne sera plus retrouvée, et l'on entendra plus chez toi les sons de joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et ceux qui sonnent de la trompette. Il ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'en entendra plus chez toi le bruit de la meule, et la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient des princes de la terre, et parce que par tes sorcelleries toutes les nations ont été égarées. Et l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. » Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est terrible ! Mes amis, cette lecture, elle est terrible. Vous connaissez cette parole, vous connaissez ces deux chapitres d'Apocalypse. Il est question, bien sûr, de la chute de Babylone. Et vous savez très bien que Babylone représente à la fois cette, mes amis, entité spirituelle, cette entité démoniaque, cette femme, qui est à la fois spirituelle et matérielle et physique, et cette femme qui représente à la fois un esprit, un démon, et aussi l'ensemble, mes amis, de la religion qui va présenter au monde, l'ensemble des religions qui va présenter, bien sûr, au monde, l'antichrist. Donc, je veux dire, cette entité mystique, spirituelle, démoniaque qui représente également la religion, voilà, toutes les religions, tout simplement, où il n'y a pas, bien sûr, Yeshua comme étant le Seigneur, le Seigneur et la vérité. Voilà, la vérité et la vie. Et cette femme, cette entité spirituelle représente aussi ce système politique, bien sûr. Et donc, Babylone, vous le savez, représente à la fois l'entité politique et l'entité religieuse. Et Dieu dit que son peuple se retrouve, n'est-ce pas, aussi dans Babylone. Voilà pourquoi dans le chapitre 18 au verset 4, il dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Alors, effectivement, on peut sortir physiquement d'un lieu, comme vous le savez, et tout en ayant dans son cœur, vous voyez, la mentalité de ce lieu, tout en ayant chez soi, à la maison, le comportement lié à ce lieu d'où l'on est sorti physiquement, c'est-à-dire Babylone, tout simplement. Et là, je voudrais nous parler ce soir, mes amis, des marchands, les marchands de Babylone. Les marchands de Babylone. Je vous dis que Babylone représente à la fois l'ensemble des nations et également toutes les religions du monde. Aussi bien les religions qui se basent sur la Bible que celles qui en sont éloignées, qui ont leurs propres livres. Toutes ces religions, mes amis, représentent en fait Babylone. Et tout est né à Babylone. Tout. Vous le savez. Et on va rapidement faire un, n'est-ce pas, marche arrière. On va aller voir rapidement dans Genèse chapitre 10. Genèse 10. Nous lisons à partir du verset 6. Donc là, il est question de la postérité de Noé. Voilà. On nous dit et les fils de Kam furent Kouche, Mithraïm, Pout et Kanaan. Et les fils de Kouche, Saba, Avila, Sabta, Raima et Sabteca. Les fils de Raima, Seba et Dedan. Kouche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. N'est-ce pas ? Donc, il était puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne fut Babylone. Éric, Akkad et Kanae au pays de Chineyar. De ce pays il a sorti Assur et il bâtit Ninive et les rues de la ville Réobot-Hir et Calak et Resen entre Ninive et Calak qui est une grande ville. Donc, regardez bien ici, on nous dit au verset 10 que le commencement du règne de Nimrod fut Babylone. Voilà. En fait, vous le savez déjà, Babylone est le premier royaume. Après la chute d'Ada et Ève, Babylone est le premier royaume humain. Voilà. La première fois dans les Écritures où il est question d'un royaume, en fait, c'est Babylone. J'entends bien après la chute d'Ada et Ève. Alors, vous comprenez que tout le fonctionnement de nos pays, de nations, tout ce fonctionnement, la manière dont les nations fonctionnent, n'est-ce pas, ce fonctionnement-là a pris naissance à Babylone. Voilà. Et regardez bien l'esprit de Babylone. On voit ici, tout de suite, on nous parle de la chasse. On nous parle d'un puissant chasseur devant Yahweh. Voilà. Donc, l'esprit de conquête de la chasse. Et ici, on nous dit que Babylone était le premier royaume, mais un royaume, en fait, qui était composé de plusieurs cités-états. Vous voyez ? Des petits états comme ça, des cités-états. Donc, on nous parle d'abord de Babylone, il y a Éric, il y a Akkad, il y a Kalnée, il nous parle de Chineyar. Vous voyez ? Donc, il y avait plusieurs, n'est-ce pas, cités. Plusieurs cités à la tête desquelles il y avait des chefs et ces chefs se sont rassemblés pour être, n'est-ce pas, puissants, pour former un seul royaume à la tête duquel il y avait justement Nimrod, c'est-à-dire un Éthiopien. Voilà, un Éthiopien, un Africain. Et voilà ce que la parole nous dit. Le premier royaume est un royaume, mes amis, Éthiopien, dirigé par un Éthiopien et un royaume composé, n'est-ce pas, de plusieurs royaumes. Il y a eu plusieurs alliances, plusieurs alliances. Voilà. Et donc, il y a eu des alliances qui ont été contractées, tout ça, pour pouvoir donner naissance à ce grand royaume, ce grand royaume qui est Babylone. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. Alors, là, c'est la continuité. On nous dit, alors toute la terre avait une, n'est-ce pas, une même parole, un même langage, vous voyez, un même langage, une même parole. Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Chineyar où ils habitèrent. Rappelez-vous bien Chineyar, on l'a vu dans Genèse 10. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit d'argile. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un an de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Vous voyez ? Voilà. Et donc là, déjà, on voit que ces hommes qui habitaient Babylone, qui avaient pris naissance à Babylone, qui étaient nés à Babylone, ne voulaient pas être dispersés, voulaient être un petit village ou je dirais un grand village parce que Babylone était, n'est-ce pas, comment dire, Babylone est née suite à plusieurs, comment dire, alliances et ça vous rappelle certainement quelque chose, n'est-ce pas, en fait, le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial. Ça, sur le plan politique, voilà, donc c'est des nations, donc l'ONU, tout ça, avec ces agences comme le FMI, la BM, Banque mondiale, le, comment dire, l'OMC, tout ça, et l'OMS, voilà, donc soyons un, unisons-nous, mettons-nous ensemble, voilà, donc, et toutes les institutions internationales. Et là, c'est sur le plan politique, sur le plan religieux, eh bien, il y a des alliances également, qui se, mes amis, qui sont conclues entre différentes dénominations, différentes, également, religions, pour donner naissance à la religion de l'homme impie, à la religion mondialiste, écuméniste, écuménique, à la religion qui, mes amis, rejette totalement la foi dans le Dieu tout-puissant, dont le nom est Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Yeshua, et cette foi en un seul Dieu ne plaît pas aujourd'hui, ne plaît plus. Donc, voilà pourquoi il y a une, comment dire, un réveil de, comment dire, de livrer des enfants, comment dire, du malin pour asseoir, pour mettre en place un, comment dire, un système religieux qui engloberait toutes les religions, dans tous les regroupements religieux, toutes les églises, tout ça, toutes les religions, voilà, donc, toutes les philosophies également existantes, donc, pour former, pour donner naissance à un système, comment dire, global. Et nous sommes en plein dedans depuis quelques années déjà, comme vous le savez, avec l'avènement du net, de la téléphonie, des avions supersoniques, tout ça. Et donc, le monde, et mes amis, est devenu, comme vous le savez, un grand village ou un petit village. Voilà. Donc, des peuples se sont rapprochés, voilà, et par, comment dire, via la téléphonie, via les satellites, tout ça. Donc, voilà, pratiquement, tout se sait. Voilà. Et avec tout ce qui est GPS, et les applications que nous avons, la géolocalisation, tout ça. Donc, en fait, le monde est devenu un petit village. Voilà. Et on est en plein, mes amis, Babylone, vous et moi, tous, tous, même si vous êtes dans votre coin, dans votre coin, chez vous, seul, à la maison, mais nous sommes dans un monde. Le monde, c'est Babylone. C'est dans ce sens-là que je dis que tout le monde se retrouve dans Babylone. Maintenant, il y a Babylone religieuse aussi, qui représente aussi beaucoup de gens qui adorent, mes amis, l'ennemi, qui adorent le diable, qui adorent les statues, qui adorent les démons, volontairement, ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Voilà. Donc, et là, on a vu ici que Babylone, dès le départ, était déjà, mes amis, un royaume organisé. Voilà. Composé de plusieurs cités, états, dirigés par Némorode dont le nom signifie rebelle. Déjà là, nous avons la fondation ou le fondement des nations, c'est-à-dire la rébellion. La rébellion. Les nations sont bâties sur la rébellion vis-à-vis du Seigneur, notre Dieu. La religion mondialiste et écuméniste est bâtie sur la rébellion vis-à-vis du Seigneur. Dieu dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Dieu dit, mes amis, qu'il y a un homme et une femme en fait qu'on soit le mariage. Babylone nous dit le contraire. Et toutes, mes amis, les religions qui embrassent, qui boivent, mes amis, le vin de la débauche de Babylone, se rebellent vis-à-vis de la parole du Seigneur. Voilà, Babylone. Et là, maintenant, nous sommes dans, mes amis, on va aller voir dans Jérémie chapitre 50, Jérémie chapitre 50. Regardez la prophétie sur Babylone. La parole que Yahweh prononça contre Babylone est contre le pays de Chaldéien par le moyen de Jérémie le prophète. Annoncez-le parmi les nations, faites-le entendre, levez une bannière, faites-le entendre et ne le cachez pas. Dites, Babylone est prise, belle et couvert de honte. Mérodach est brisé. Ses idoles sont couvertes de honte, ses idoles sont brisées. Donc là, déjà, on voit le dieu, une divinité principale de Babylone, c'est Belle. Voyez, c'est Belle. Il y a aussi Mérodach qui sont, bien sûr, les idoles de Babylone. Donc on voit bien que Babylone est bâtie sur la rébellion, sur l'idolâtrie des faux dieux. Et vous allez voir que les Écritures nous disent que la cupidité, l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. La cupidité représente l'idolâtrie. L'idolâtrie. Voyez, mes amis, et donc, voyez bien que là, Jérémie parle de divinités qui sont, mes amis, adorées par ceux et celles qui sont dans Babylone, qui courent après Babylone, qui sont envoûtées par Babylone. et aujourd'hui, ces divinités se manifestent sous la forme du dieu-maman, le dieu-l'argent, voyez, le matériel. Et on va aller voir dans le lexique biblique, on va aller voir les significations de cette divinité-là. Ça va beaucoup vous aider, mes amis. Voilà. Et Babylone. Babylone est un système tellement subtil, tellement subtil que si on n'est pas prudent, si on n'est pas prudent, on peut être facilement happé par lui. Et je dis bien, Babylone fonctionne en, comment dire, de manière double. Donc, il y a la Babylone politique et la Babylone religieuse. Et alors, nous sommes justement arrivés à une époque où Dieu va juger, n'est-ce pas, ouvertement, Babylone. Voilà. Et donc, je voudrais ce soir particulièrement mettre l'accent sur les marchands de Babylone. Voilà. Mais je voudrais d'abord vous expliquer un peu, grâce au Seigneur, l'origine de Babylone, comment Babylone est née et comment elle s'est développée et tout ça. Et pour parler par la suite des marchands de Babylone. Alors, on va aller voir dans le lexique, justement, dans Jérémie, chapitre 50, voir les significations de cette divinité. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un petit souci technique. Voilà. Donc, Babylone. Et là, vous avez vu que le premier livre de la Bible, c'est-à-dire la Genèse, parle de Babylone, de sa naissance. et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, parle de la destruction du jugement de Babylone. La boucle est bouclée. Alors, on va cliquer, bien sûr, sur Bel. Voilà. Bel, qui vient, bien sûr, c'est la contraction de Baal. Donc, Bel, qui veut dire simplement Seigneur, Dieu protecteur de Babylone. Donc, vous voyez, Babylone avait une divinité principale du nom de Bel. Bel, qui est une contraction de Baal. Bel, qui veut dire Seigneur, c'est le Dieu protecteur. Et les Babyloniens pensaient que, comment dire, que cette divinité, ce démon, les protéger. Voilà pourquoi Dieu dit Bel tombe. Donc, on le voit, par exemple, dans Esaïe 46, on peut descendre. Voilà. Donc là, vous avez Bel s'écroule, Nebo tombe. Là, on a, n'est-ce pas, et une autre, comment dire, divinité babylonienne, Nebo. Nebo. Et, comment dire, vous vous rappelez du nom du roi de Babylone, le roi le plus connu, Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnezzar. Voilà. Donc, ça commence par Nebo. Donc, on va voir cela. Que signifie Nebo ? Voilà les divinités babyloniennes. C'était des démons. Et Dieu dit dans, Jérémie 51, 44, il dit, je châtirai Bel à Babylone. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti. Et les nations n'afflueront plus vers lui. Vous vous rendez compte ? Donc, les nations affluent vers ce démon de Babylone. Voilà. Et on va voir aujourd'hui qui sont ces démons-là qui, mes amis, détruisent beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises qui détruisent également le monde. Donc, l'équipe va nous trouver un peu les enfants esclaves en Afrique. Quelques images comme ça là. Et vous allez voir comment le monde est devenu malade. C'est terrible. Vous allez voir aussi, chercher aussi les images des éléphants qu'on tue pour avoir leur défense. Les Ivoires, tout ça là. Le marché d'Ivoire, tout ça. C'est grave. Et allons dans Esaïe 46, le verset premier. Toujours dans, on revient d'abord en arrière, dans Esaïe, en arrière, d'abord, dans Jérémie toujours. on fait marche arrière et on va cliquer sur Mérodach. Voilà, on clique sur Mérodach et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Voilà, Mérodach égale rébellion, carnage, ardi. Vous voyez, divinité principale des Babyloniens au temps de Nébuchadnezzar. Voilà. Cette divinité aussi a été principale. Vous voyez, mes amis, il y avait Nébo, il y avait Mérodach et il y avait aussi Bel. Donc déjà, ces trois divinités-là qu'on a vues. Et là, on nous dit que c'était cette divinité, n'est-ce pas ? Ce démon, lui, sa spécialité, c'était la rébellion. Je vous disais que dans Genèse 10, là-bas, je vous disais que le nom de, comment dire, Némerod signifie rébellion. Je vous disais que Babylone a profondément la rébellion. c'est-à-dire la religion mondialiste, l'ensemble des dénominations, mes amis, chrétiennes qui refusent de proclamer véritablement l'évangile dans sa simplicité, cet ensemble de dénominations religieuses chrétiennes qui est humaniste, tout ça, a pour base justement la rébellion. La rébellion commence quand on commence à, quand on se soustrait de la parole du Seigneur, quand on commence à rejeter, mes amis, l'autorité suprême de la parole. Voilà. Quand on refuse de se référer à la parole véritablement. Voilà. Et là, la rébellion commence. C'est l'opposition. On s'oppose au commandement du Seigneur. On commence à changer, mes amis, à déformer les Écritures, à mélanger la parole avec autre chose, tout ça. Et là, on se met malheureusement automatiquement dans la rébellion et on devient participant de Babylone, membre de Babylone. Voilà. On va revenir en arrière. Nous allons voir dans Jérémie, Esaïe 46. Esaïe 46. Voilà. Donc, on descend. On descend, là, on tape Esaïe 46. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons vraiment creuser ce soir cet enseignement sur les marchands de Babylone. Esaïe 46. Alors, on nous dit Bel s'écroule. Donc, on a vu Bel. Voilà. On a vu Bel signifie Seigneur. C'était une divinité de Babylone. Maintenant, on va cliquer sur Nebo. Nebo qui tombe. Et qui est Nebo ? Nebo, on nous dit égal prophète. Voilà. Une divinité de Babylone qui veillait sur l'enseignement et les lettres. Correspondant, qui correspond bien sûr au grec Hermès, au latin Mercure et à l'Égypte, à l'égyptien Thoth. Donc, voilà. Et là, c'est terrible. Donc, c'était la divinité qui, ou le démon qui inspirait les faux prophètes. Et vous savez que Babylone a des faux prophètes. Babylone a des faux prophètes. Donc, tous les faux prophètes, tous les faux pasteurs, tous les faux évangélistes, tous ces bishops qui vous disent que si vous leur donnez de l'argent, vous serez bénis. Qui vous disent que si vous payez la dîme, vous serez bénis. Qui vous disent que si vous appartenez à leurs églises, vous serez riches. Tous ces faux pasteurs qui sont sur YouTube, Internet, Facebook, tout ça là, qui sont mariés, pour certains, divorcés, remariés, re-redivorcés, tout ça là. Et tous ces faux là sont possédés par le Dieu Nébo, par le démon Nébo, c'est-à-dire l'esprit des faux prophètes. Une divinité babylonienne. Voyez ? Et tous les faux docteurs également qui apportent des fausses doctrines, des doctrines qui glorifient l'homme, des doctrines qui vous poussent à aller plus voir l'homme que Dieu lui-même, des doctrines qui vous font vous ingénuer devant les hommes. Tous ces faux docteurs là, comme Paul le dit dans Antimothée 4, sont inspirés par des démons, par les démons, et leurs doctrines sont des doctrines des démons. Et une des démons qui leur donne des inspirations démoniaques s'appelle Nébo. C'est le Dieu qui veillait sur l'enseignement et sur les lettres. Voyez ? Et ce démon-là inspire aussi aux hommes la philosophie dans Babylone, le raisonnement. Voyez ? Et c'est terrible. Donc il correspond à Hermès chez les Grecs et à Mercure et chez les Latins et chez les Égyptiens à Thode. Voyez ? C'est le même démon qui change de nom en fonction des pays, des nations, des cultures. Voilà. Satan est très malin. Et alors, on va, mes amis, revenir encore en arrière. vous avez vu Babylone ? Babylone est terrible. Jean, quand il a vu cette femme, Babylone, la mère, on nous dit que la mère, Babylone est la mère de toutes les prostitutions, de tous les prostitués, hommes ou femmes de la terre. Il est question, bien sûr, de la prostitution spirituelle, l'idolâtrie. Babylone, mes amis, est la mère de toutes les nations. c'est Babylone qui a engendré les nations, le fonctionnement des nations. C'est Babylone qui a engendré, mes amis, hallelujah, la religion. Et allons voir dans Genèse 10, Genèse 11, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais, mes amis, attirer votre attention. Et on va aller sur la Belgique dans Genèse 11. On va rester sur le lexique parce qu'on va vérifier quelque chose. Allons voir Genèse 11. Voilà, on clique. Alors, il y a deux choses sur Genèse 11 ici qui sont importantes à retenir concernant Babylone. Et la première, on nous parle d'une ville. Voyez, le verset 4, il dit encore « Allons, bâtissons-nous une ville. » Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est quoi ? Bâtissons-nous une tour. Cliquons sur tour. Voilà, ça vient. Et mes amis de Migdal, étage surélevé, chair, lit élevé. Voilà, on revient en arrière. et on va cliquer sur bâtir. On va cliquer sur Donc, voilà, bâtir. Alors, regardez bien, mes amis, et Babylone veut bâtir, mais bâtir sans Dieu. Babylone veut construire, veut bâtir, mais bâtir comment ? Bâtir sur la rébellion, bâtir sur le luxe, l'enrichissement personnel, bâtir sur l'hypocrisie, bâtir, mes amis, mais loin de Dieu. Donc, on revient en arrière. Vous voyez, ces deux choses-là, c'est la ville et la tour. Voilà, on va descendre toujours dans Genèse 6, 11, et là, c'est bon. Et là, qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 6 ? Et l'Éternel dit, dans verset 5, l'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. On va cliquer sur tour dans le verset 6. Voilà, toujours la même chose, on clique sur Gadal. Vous voyez, et c'est ça. En fait, la racine de tour, ici, c'est Gadal qui veut dire se glorifier et se glorifier soi-même. Voilà, mes amis, Babylone. Dans Babylone, il y a cette recherche effrénée de, comment dire, la performance personnelle. Chercher à atteindre des performances, vous voyez, et voilà, pour pouvoir se glorifier, se vanter d'avoir accompli des choses. Et c'est cela, la mentalité de Babylone. Et c'est ce que l'on voit dans le monde, c'est ce que l'on voit dans la religion impie. Voilà. Et c'est ce que Nébuchadnezzar, le roi de Babylone, avait dit. N'est-ce pas moi qui ai bâti cette grande ville ? Vous vous rappelez dans Daniel ? Voilà, Babylone. Babylone représente également, mes amis, cette bête. Cette bête, elle représente à la fois cette bête et cette femme dont il est question à Prolice 17. La femme, c'est la religion impie. C'est la religion impie parce que, pourquoi ? Parce que l'Église du Seigneur représente aussi, n'est-ce pas ? Elle est représentée par une femme. Nous sommes l'épouse de l'agneau. Israël était l'épouse de Yahweh. Et Satan ne fait que singer Dieu mais dans le mal, dans le mauvais mal, à l'envers. Et qu'est-ce que Satan fait ? Satan aussi a sa femme. Comme Christ a sa femme l'Église, Satan a sa femme, c'est la Babylone religieuse. Voilà. Allons voir dans Apocalypse chapitre 17. On revient là-dessus. Apocalypse 17 sur la BGC. Seigneur, merci. Donc, vous voyez ces deux entités-là, ces deux réalités de Babylone, c'est-à-dire la réalité politique et la réalité religieuse sont représentées par cette femme et par cette bête. Ici, vous voyez bien qu'on nous parle de cette femme, la grande prostituée, on l'appelle, parce qu'elle est dans l'idolâtrie, elle est dans le luxe, elle est dans la cupidité, elle est dans le mensonge, dans le commerce. et on nous dit que cette femme, mes amis, était habillée de manière luxueuse. Vous voyez ? Et elle avait, comment dire, enivré tous les rois de la terre. Tous les rois de la terre. Voilà ce que cette femme fait. Et comment elle fait pour rendre ivres les rois de la terre et les habitants de la terre ? Là, nous sommes sur la Babylone religieuse. Eh bien, c'est avec le vin de sa débauche. Ce vin représente quoi ? Eh bien, la fausse, ou les fausses doctrines. Un faux message, un évangile tronqué, un évangile mélangé. C'est de la sorcellerie, de l'envoûtement. Vous voyez ? Et regardez bien, on nous dit que cette femme, au verset 3, elle était assise sur une bête écarlate. Et la bête, ici, représente, bien sûr, comme vous le savez, la Babylone politique. Donc, les deux entités vont ensemble. Et Daniel 2 nous dit qu'ils vont se mélanger par des alliances, mais ils ne seront pas unis. La Babylone religieuse et la femme représentent l'argile, dont il est question dans Daniel 2. Et la bête que représente la Babylone politique représente, bien sûr, comment dire, le fer. Donc, la femme est représentée par l'argile, c'est la Babylone religieuse et la bête représentée par le fer dans Daniel 2, mes amis, représente, bien sûr, le côté politique. Donc, ces deux choses-là sont utilisées par Satan pour envoûter la terre, pour manipuler les habitants de la terre. Et dans les deux systèmes, c'est-à-dire religieux et politiques, vous avez des marchands qui s'enrichissent. Et on va voir, mes amis, d'abord, les marchands de la Babylone politique. Je ne sais pas si vous avez trouvé les images des enfants, mes amis, esclaves. on peut les balancer parce qu'Apocalypse 18 nous dit que les marchands de Babylone, parmi leurs marchandises, il y a, mes amis, les âmes humaines. Il y a des corps d'hommes. On peut les balancer, on peut les diffuser. Donc, vous avez ici, par exemple, des enfants esclaves et je crois que nous sommes, si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il y a d'autres images, on peut les faire passer. Alors, qui aimerait voir ces enfants être esclaves comme ça ? Et voilà Babylone. Les gens sont devenus sauvages, les humains. Des enfants de cet âge-là sont obligés de travailler comme des adultes. certains travaux qu'ils exécutent ne sont même pas exécutés par des adultes. Vous voyez ? Et donc, il y a aussi une vidéo sur les enfants esclaves au Ghana sur YouTube. Et voilà. Donc, tous ces enfants qui sont esclaves, qui travaillent comme des grandes personnes ne sont pas heureux. c'est des enfants dont, mes amis, l'enfance est volée. Et ils doivent, bien sûr, comment dire, rapporter chaque soir pour certains à leur mettre une certaine somme d'argent, sinon, on les frappe. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et on se demande que font nos autorités, mais malheureusement, les Écritures nous disent que le monde va être de plus en plus dans la confusion. Regardez-moi ces enfants, cette petite fille-là qui est en train de, mes amis, travailler sur les pierres, de casser des pierres. Quel âge a-t-elle à votre avis ? Quel âge a-t-elle ? Cet enfant, vous ne pensez pas qu'elle devrait aller plutôt à l'école, être instruite, ces deux petites filles-là ? Vous voyez, mes amis, ce que les enfants subissent dans le monde, nous sommes dans un monde, excusez-moi, mais un monde de malades. Babylone est un système complètement impie, complètement injuste. Voilà pourquoi nous attendons, mes amis, le royaume à venir, le royaume du Messie, où la justice habitera. Regardez ce que ces enfants doivent subir tous les jours. Et l'Apocalypse nous parle de ces choses-là. Vous voyez, frères et sœurs ? Je ne sais pas si vous avez trouvé l'équipe, la vidéo des enfants esclaves au Ghana et vendu par leurs parents 40 euros pour certains, 80 euros pour d'autres. C'est horrible, c'est tout simplement insupportable, inimaginable, inconcevable qu'au XXIe siècle, nous voyons encore que nous ayons encore des parents, des gens qui vendent leurs enfants comme ça. Voilà, c'est ce que la parole nous dit, les marchands de Babylone. Il n'y a pas qu'en Afrique, il y a en Asie, partout, partout, des enfants qui sont, mes amis, esclaves, des esclaves sexuels. Regardez-moi ces enfants au Ghana. On peut vous mettre le son. des mines traditionnelles du Mali. Même maintenant, avec la campagne de vaccination, le gros problème que nous avons, c'est l'européage traditionnel. Non seulement, ils n'ont pas les moyens pour bien exploiter, ça c'est bien, et du dur, bon, vraiment, c'est des gens qui ne sont pas équipés. Donc, ils font du travail très, très dangereux. Selon l'Or, 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 la première forme de travail des enfants qui existe. Le risque d'accident est très élevé car les mines peuvent s'effondre ou être inondées. De plus, la sécurité est vraiment exécrable. L'Organisation pour les droits de l'homme, Human Rights Watch, rapportait plusieurs cas de prostitution infantile. Il y a un phénomène sur le site, ce qu'on appelle le petit mariage. Mais beaucoup qui ne sont même pas signalés, beaucoup qui vont mourir comme ça. Et puis, c'est le petit mariage là, tu vas de petit mariage en petit mariage. Quand elle tombe en état de grotesque, c'est d'abandonner l'enfant, c'est de tuer l'enfant. Et pour exemple, récemment d'ailleurs, j'ai pris en charge les frères de l'Ordance d'une fille de 12 ans qui a été violée par un boule de navire. Si je ne le faisais pas, la fille n'allait pas survivre. C'est la chose la plus grave encore. Une des raisons pour lesquelles nombres tentent leurs chances dans les mines, c'est pour se faire rapidement de l'argent. Il y a des gens aussi, des élèves aussi qui sont à peu près en 6e année, surtout les filles. Bon, si l'une de ces générations arrive à avoir à peu près 100 000 francs, il va, il achète les matériaux de cuisine, les habits, les garçons aussi, leur génération aussi peut acheter aussi des motos. Bon, avec tout ça, souvent, ils regrettent les études. Souvent, il arrive qu'un groupe de deux personnes, trois personnes tombent sur de l'or qui vendent, souvent, qui rapportent ce groupe, 2 millions en attente, 10 millions, 15 millions, et donc, c'est la catastrophe. On vous dit, c'est un cycle commune, c'est une zone extrêmement vaste. Et des sites de repaillage, il y en a, même qu'ils ne sont pas connus par nous, il y en a, et tous les jours, des sites secrets. Les enfants gagnent entre 76 centimes d'euros et 3 euros et 80 centimes d'euros par jour. Les parents, surtout les mamans, n'amènent pas les enfants à l'école parce qu'ils sont là pour l'entretien de leur petit frère. Les enfants aussi n'apprennent pas. Ils n'ont pas Et les enfants ont été utilisées dans le chemin, ces enfants ont été achetés dans le monde. Et ils ne se servent pas pour la vie. Ils ont SEVA veut dire que le grand-mérien est en Europe. Ils n'étaient pas en plus, mais les deux, Ils neりました qu'ils étaient le plus. Ils ont pensé qu'ils n'étaient pas de prendre en forme. Pour moi, si j'ai la possibilité, ça c'est de fermer leur travail et on continue à faire la gestion. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est probable que vous ayez en ce moment dans la poche un produit qui provient partiellement du travail de ces enfants. L'or dans votre portable, téléviseur et ordinateur peuvent provenir du travail des enfants. Et en tant que consommateur, nous ne sommes pas informés. Les plus grandes marques de smartphones, comme par exemple Apple, Samsung et Nokia, ont été interrogées à ce sujet et aucune d'elles ne savent d'où vient l'or qu'elles utilisent dans leurs produits. Et une chose est sûre, de retour dans la mine nommée Soumaya, Sata est là. Elle a 8 ans, la température vacille facilement au-dessus de 36 degrés à l'ombre. Avec ses deux soeurs aînées, elle tente de gagner un peu d'argent pour sa famille. La tâche de Sata consiste à vérifier la terre une dernière fois afin de s'assurer que les autres n'ont pas oublié une pépite d'or. L'or qui atterrira peut-être dans votre main. Voilà, mes amis, ce que certains enfants vivent dans le monde. Comme je disais, il n'y a pas qu'en Afrique, c'est un peu partout. C'est terrible. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de cruauté, tellement plus de, mes amis, de compassion, de pitié, d'amour. Tout simplement que nous espérons, mes amis, vraiment au retour du machia. Voilà. Et ça, c'est Babylone. Sur le plan politique, ce qui se passe dans les nations. Et l'Aporeliste nous parle de l'or, des pierres précieuses. Et tout ça nous parle également des âmes qui sont vendues. Et c'est ce qui se passe. Je ne parle pas forcément des organes humains qui sont vendus aujourd'hui sur un marché, mes amis, secret. Donc il y a tellement de choses sur le marché noir. Il y a beaucoup de choses qui se vendent. Tout est, mes amis, commerciable aujourd'hui. Tout. Tout. Et les hommes veulent de plus en plus être puissants financièrement, matériellement. Mais ils ne se disent même pas qu'ils vont mourir un jour et tout laisser. Et au lieu de se préparer pour l'éternité, ils passent plus leur temps dans, n'est-ce pas, les futilités qu'avec celui qui les a créés. Et voilà. Donc je ne sais pas s'il y a encore quelques images par rapport à Babylone politique. Et tout ce qui est guerre, les guerres qu'il y a. Vous êtes au courant un peu de ce qui se passe dans le monde. La guerre au Yémen, la guerre en Syrie. Tout ça, quand vous vérifiez bien c'est quoi, c'est à cause des richesses. La guerre au Congo qui a fait plus de 13 millions de morts aujourd'hui. Congo RDC, mes amis. Et tout ça. Et on tue tous les jours. On tue, on massacre. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a un groupe de personnes qui décident de, n'est-ce pas, s'approprier tout un pays. Et qui vont le piller, le piller en tuant des gens. Et quand je regarde ce que se passe au Congo RDC, parle-en un tout petit peu. Il y a un contingent de l'ONU de près de 20 000 casques bleus, 20 000 soldats depuis 18 ans. 18 ans. Comment peut-on expliquer tous ces massacres alors qu'il y a la présence de ces militaires depuis 18 ans ? Que fait l'ONU qui est censée, mes amis, rétablir la paix dans les pays ? Eh bien, l'ONU ferme les yeux sur ces massacres parce qu'elle est financée par l'or, par le cobalt, par les pierres précieuses qui sont pillées au Congo RDC. Voilà la réalité. Voilà. Voilà Babylone. Les marchands, mes amis de Babylone, les Écritures en parlent. Et Dieu va juger Babylone, juger les nations et ces marchands vont perdre leurs biens. Regardez cette image. Comment ces militaires, ces soldats, sont en train de massacrer quelqu'un. Voilà Babylone. La violence, les troubles. Comment peut-on expliquer cela ? Les Écritures en parlent, malheureusement. La barbarie. L'animalité de l'homme. La méchanceté. Voilà le monde que nous avons. Le monde dans lequel nous sommes, vous et moi. Regardez en Haïti. Des enfants d'Haïti de 4 à 10 ans vendus comme esclaves sexuels. L'ONU ne dit rien. Bien évidemment, comment voulez-vous que l'ONU parle ? L'ONU accompagne, malheureusement, ces massacres. Ferme les yeux sur ces massacres parce qu'elle est financée par les richesses qui sont pillées dans ces pays. Ce sont des témoignages accablants pour l'ONU. Après les révélations d'affaires d'abus sexuels de la part de soldats de l'armée française en Centrafrique, plusieurs témoins, dont bon nombre d'enfants. Donc, d'un nombre d'entre eux sont d'anciens employés de l'organisation internationale. Voilà. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est ce qui se passe. Le témoignage de Cetia, de la Varenne, ancien chargé de la mission de l'ONU en Bosnie, au Liberia, en RDC et en Haïti, affirme que des soldats onusiens auraient abusé à plusieurs reprises d'enfants dans ces pays en crise. La pratique serait courante, voire systématique. Vous vous rendez compte ? Voilà ce qui se passe. Mais ça, les informations n'en parlent pas. Les médias, mes amis, n'en parlent pas. Ce sont des réalités, mes amis, que vivent les enfants dans ces pays, les habitants de ces pays. Ici, nous avons des enfants yédichs qui sont, mes amis, vendus. Donc, les enfants yédidis, capturés par l'EI, ont été vendus en tant qu'esclaves ou vendus à des familles sans enfants. Pour la plupart d'entre eux, le cauchemar continue après leur libération. Comment peut-on, mes amis, vendre des enfants comme ça ? À cet âge-là, on les viole, on les brutalise, on les massacre. Voilà notre monde, voilà notre génération. Voilà. Et l'heure est grave. C'est pour cela que Dieu ne peut qu'intervenir. Mes amis, nous attendons vraiment cette intervention parce que nous n'en pouvons plus. Babylone, c'est la violence, c'est la criauté, c'est l'injustice. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de partage. On pille, on pille, on pille, on pille, on pille, on pille, on viole, on vole. Vous voyez ? 80% de la richesse de la terre, 80% de cette richesse, mes amis, sont gérées par 5% de la population mondiale. C'est-à-dire 5% de la population mondiale, mes amis, détient à peu près 80% de la richesse mondiale. Un petit groupe de personnes qui détient toute cette richesse mondiale, mes amis, énorme. Et à cause de la cupidité, ces hommes et ces femmes n'arrivent même pas à partager. L'homme veut amasser, amasser et il oublie qu'il n'est qu'un étranger sur terre. Un voyageur et un étranger qui va tout laisser. C'est grave. C'est grave. Donc l'équipe va nous préparer demain une autre émission sur, mes amis, les marchands de Babylone, si Dieu permet, avec d'autres images, d'autres vidéos. Et on va voir maintenant les marchands dans la Babylone religieuse. Et on a vu dans les Écritures comment le Seigneur Yeshua a chassé du temple les marchands. Voilà. Il les a chassés du temple. Et malheureusement, aujourd'hui, que se passe ? Des gens se servent de la parole du Seigneur pour vendre leurs ouvrages, leurs bibles, leurs concerts. Et tout ça, l'heure est grave. Les marchands. Voilà. Allons voir dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. La parole dit. Les Écritures nous disent. Car nous ne faisons pas du commerce avec la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais nous parlons de Christ avec sincérité comme de la part de Dieu et devant Dieu. Nous ne faisons pas du commerce avec la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, quand vous allez sur les sites des soi-disant chrétiens, qu'est-ce que l'on vous propose ? L'achat vous propose d'acheter des livres des pasteurs, leurs CD, leurs vidéos. On vous propose tout un tas de choses, d'articles autour du nom de Dieu, du nom de Jésus-Christ, de l'huile. Il y a plein de choses qui sont proposées. L'heure est grave. Et des chrétiens trouvent ça normal alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Allons voir ici. Regardez ce pasteur, ce qu'il fait. Un pasteur vomit de l'argent et le distribue à ses fidèles. Voilà ce qui se passe. Un pasteur nigérien basé à Lusaka, en Zambie, prophète Andrew Ejimadou, plus connu sous le nom de Serre, a été filmé en train de vomir de l'argent miraculeux lors d'un culte à Limpopo, en Afrique du Sud. Mes amis, comment vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous disez ? Le Seigneur revient, il est vraiment... En fait, il est plus que temps de nous réveiller, de nous préparer, de revenir au Seigneur, parce que l'heure est grave. Voilà. Et le Seigneur dit que les marchands de Babylone vont pleurer, les gens vont pleurer, ils vont pleurer. Les Écritures nous disent que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Les Écritures nous disent que la cupidité est une idolatrie. C'est de l'idolatrie, fuir l'idolatrie. Travailler pour avoir de quoi s'alimenter, de quoi manger, se veut dire, c'est biblique. Mais chercher à devenir riche, c'est courir le risque de se compromettre, d'abandonner la foi chrétienne au profit de l'argent qui peut être très dangereux si on ne veille pas. Voilà. Au Brésil, un pasteur exige de ses fidèles une fellation pour faciliter la descente du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte ? Voilà. Donc, c'est tout simplement pas, c'est le monde à l'envers. Voilà. Donc, il semble que les pasteurs soient maintenant friands de scandales. Voilà. Donc, un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Ce pasteur sud-africain qui fait manger des serpents vivants à des fidèles. Des serpents vivants à des fidèles. Aujourd'hui, c'est autour de ce pasteur brésilien qui fait la une de l'actualité. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? C'est la confusion généralisée. C'est le... Il n'y a pas de... Voilà. Je veux dire, mes amis, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore ? Les choses sont là. Tous les signes sont là. Le Seigneur est en train de revenir. Préparez-vous au retour du machia. Préparons-nous, frères, sœurs. Voilà pourquoi Dieu dit dans Apocalypse 18, 4, mon peuple sortait du milieu d'elle. Donc, c'est la sortie tous les jours. La sortie. Voilà. Je dis bien, Babylone, ce n'est pas seulement le fait d'être dans une église locale où la vérité ne va prêcher physiquement, sur le plan physique. Babylone, c'est aussi le fait de ne pas être dans la vérité par rapport à la parole du Seigneur. Bien qu'étant chez soi, chez toi, à la maison, mon frère, ma sœur, tu peux te retrouver, bien qu'étant seul, tu peux te retrouver dans Babylone sur le plan, mes amis, spirituel. Voilà. Et Babylone est remplie de Jézabel, complètement de Jézabel, remplie de Jézabel. Comme cette femme Jézabel qui a appelé un frère il y a quelques jours pour lui dire de quitter, de... Mais des gens sont complètement tordus, tordus complètement. Voilà, de Jézabel. Ça, c'est Babylone. Voilà. Et là, on nous dit le célèbre pasteur camerounais, un dieu de nez, kanden, nunga, fondateur de l'église évangélique, le cardenal de la foi et recherché par la police pour escroquerie aggravée. Pour escroquerie aggravée. Voilà. Ça, c'est terrible. C'est la confusion généralisée. Et cet homme disait effectivement que si vous ne donnez pas 10% à Dieu, le diable prendra 90%. Voilà. Voilà ce qui se passe. C'est la confusion totale. C'est le feu, c'est la confusion. Le Seigneur a pris un fouet et il a chassé du temple les marchands du temple. Donc, demain, on va continuer cette émission et il y aura d'autres articles, d'autres images. Vous allez voir à quel point le monde est malade. On vous montrera des images de guerre, des troubles, des femmes violées. Et sur le plan politique, donc tout ce qui se passe, les pillages de certains pays par un groupe de personnes mal intentionnées, malveillantes. Et puis, le pillage des chrétiens par un groupe de pasteurs escrocs dans le monde. Babylone, c'est le temps de se lever pour le retour du Mashiach. Que Dieu vous garde, frères et sœurs, cherchez plutôt le royaume du Seigneur. Cherchez plus le royaume de Dieu que l'argent. Que Dieu vous garde. A demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501